hey 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 salut tout mes petits culs et bienvenue pour ce nouvel épisode du decade et oui on s'y attendait voilà c'est vraiment on pleure on pleure aujourd'hui on pleure non tu vas aller en cours gus je sais bien je sais bien bien sûr j'ai dû faire avancer le temps et parce que j'ai dû tuer véritablement n'est ce pas les sims concernés de la dernière fois c'est à dire pierre nard arthur julien et paul le frère de julien donc j'ai dû avancer le temps et enregistrer la partie pour effectivement pas voilà et ben la petite pitchounette j'ai vu qu'elle avait grandi entre temps voilà donc les rousses et ben je sais pas du tout quel est son trait de caractère donc on va aller voir ça tout de suite mince mais non mais va en cours elle est donc dynamique super en tout cas voilà une petite rouquine avec des yeux comme son papa la tape aussi de son papa au moins ils auront ça ils auront gardé ça de leur père elle l'aura jamais connu les petits lulu ben il aura connu un petit peu mais bon voilà je pense que la plus attristé peut-être c'est quand même c'est ça devrait être elle ça devrait être louise parce qu'elle a perdu non seulement elle a perdu son père elle a perdu son frère elle a perdu son mari elle a vraiment perdu trois personnes proches d'elle jojo elle a perdu son fils et son mari mais elle n'est pas marqué conjoint un parent et un ami ok il n'est pas spécialement écrit père un frère une soeur ah putain ah mais ouais mais ça va être père un parent par contre lui c'est pas trop son frère c'est plus son père elle c'est les deux et un ami quoique oh je suis pas sûr hein c'est bon bref ça va être quelque chose moi je vous le dis ça va être sympa cet épisode vraiment ça va être commis alors j'ai changé un peu les tenues j'ai mis un petit peu à jour les tenues du défi de nos dames voilà la belle joséphine voilà donc ça fait partie d'une nouvelle tenue évidemment il ya aussi quelqu'un qui m'a proposé m'a suggéré en fait de faire une vidéo spécialement pour les cc du ticket et je vais donc essayer de voir comment la faire faut que ce soit à peu près fluide que je m'emmêle pas les pinceaux toutes les trois secondes et pour vous présenter les tenues savoir où je les ai trouvés tout ça quoi donc je remercie déjà pour l'idée encore une fois ce que je l'ai déjà remercie mais je la remercie et puis ça sera fait bientôt je vais essayer de voir pour pour réaliser tout ça tout simplement bon alors nous sommes entourés de roues aujourd'hui beaucoup beaucoup de roues donc vous avez vu louise je lui ai mis aussi une nouvelle tenue mais bon voilà ça ce sera au fur et à mesure pour voir ce qu'est les nouvelles tenues et plus tard un récap avec toutes les tenues depuis le début du challenge je pense que ça pourrait être intéressant pour tout le monde en tout cas pour beaucoup parce que beaucoup me demande à me poser la question mais ouais mais c'est c'est horrible quoi là on est vraiment dans le calmer les émotions les petits pleure aussi c'est qui c'est mireille qui pleure oh c'est trop bien le truc ah bah mais non mais c'est ouf elle lui a aspiré son son doigt du coup elle va bien quoi tu vas faire à manger alors du coup tu vas servir de déjeuner des macaronis au fromage on adore ça regardez moi mais lui c'est servi de la d'assiette de sa mère oh mireille pauvre petite alors pas le temps de connaître son papa elle aussi un décès dans la famille à froid à cause de la température ok hop elle va mieux aussi bah punaise franchement tu vas la changer de tenue peut-être apaiser tu vas l'enlacé tendrement des filles tu vas quoi amical faire un câlin voilà tout ça quoi ça va aller lui lui il a mangé ça va mieux tu peux change toi de tenue mon petit tu vas avoir froid sinon hop qu'est ce qu'il ya à albert non albert on va on va faire revenir dans la maison tu vas tu vas faire un petit pipi tu vas appeler ton fils on va on va faire revenir tiens pépette tu vas pouvoir les te prendre une portion et donc ben louise qui est donc la femme d'arthur on sait pas si pour moi elle est quand même tombé enceinte mais pour l'instant on sait pas plus voilà donc on verra bien par la suite ce que ça donne albert est là albert est là ouais il va se réchauffé bah oui ne meurs pas adorer le froid se vanter de sa famille et puis tu vas devenir meilleurs amis albert de saint paul il est là albert oh là là qui c'est qui est mort samuel garni oui c'est le père bref de toute façon ils vont tous crever non mais samuel il devait déjà mourir et je l'ai pas fait mourir pas toute façon il lui restait un jour à vivre la preuve c'est qu'il est mort voilà maintenant donc de vieillesse mais j'avais tiré les dés aussi pour lui et il était décédé aussi à la guerre bon voilà il ya pas eu de bol j'ai tiré les dés pour six personnes il ya que albert qui s'en est sorti louise et julien se sont perdus ah bah merde julien il est tout rouge voyez arthur arthur il était tout fantomatique voilà albert refait partie de la de la famille en attendant de savoir qui avec qui on va continuer de jouer alors bien sûr vous avez le toujours le sondage qui est dans la description donc n'hésitez pas à les voter et réfléchissez bien à qui vous voulez avec qui vous voulez continuer ce que louise elle a déjà deux enfants mais la voie la veuve alors va falloir ce qu'on il s'est cassé la gueule en elle va falloir qu'on se détermine ah si elle se remarie si elle a d'autres enfants tout ça c'est ce qui voudrait d'une d'une veuve avec deux enfants à de nos jours c'est horrible de dire ça elle a mangé la petite oui super lulu tu vas au pot allez hop au popo voilà arthur arthur est revenu on va appeler on va voir sa femme attend je sais pas si la petite simone je pense pas qu'elle ait grandi et à simone elle est là sa fille et ben on va prendre arthur et on va aller voir ça elle est où je la vois pas je la vois pas sa femme touc elle est là marguerite marguerite on va aller la voir et on va montrer qu'on est toujours en vie et ça c'est plutôt pas mal oh ben regardez elle nous attend sur le pas de la porte et elle est mort de rire regardez elle est trop contente parce que il est là donc vous allez vous enlacer bah oui m'adore albert qu'est ce que tu fiches ah il y a simone qui qui crie regarde ta jolie femme ceci vous en avez marre comme moi des roues on peut continuer avec albert et marguerite puisque un blond et une brune voilà quoi non alors on va faire des bisous on va faire des bisous des bisous des bisous des bisous des bisous j'ai pas ils veulent faire un peu un remou quelque chose qui est vraiment à voilà quand même remercier marguerite 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 non ce n'est pas une pizza mais il peut pas trop pas l'embrasser ah si c'est après s'embrasser sous la neige oh allez c'est tellement magnifique et contente quoi elle fait comme si de rien n'était maintenant tu étais pas là t'imagines pas pendant que tu étais à la guerre en fait nous on a fait un cache cache et tout c'était trop drôle ouais vas-y albert rattrape tous ces tous ces moments perdus là un allez baiser passionné pourquoi je peux pas aller dans la maison à ce que j'étais trop près allez hop là les petits amoureux hola d'accord mais il est chaud albert sa femme lui a manqué quand même un ah ouais 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 il a beaucoup manqué et sinon je peux rentrer ou comment ça se passe à regarder la petite simon oh punaise sa mère elle est vachement sympa elle passe à travers elle et tout oh ils sont en train de bouffer des pop corn d'accord elle a un look du tonnerre bon j'ai pas fini de relooker tout le monde j'avoue oh albert et son petit sa petite fille c'est trop chaud on a de la chance elle sera blonde mais oui la malédiction des roues sera levé après c'est à vous de voir moi c'est vrai que je préférais partir avec peut-être albert ça changerait un petit peu que d'avoir toujours des filles en en héritier et puis en plus et en plus c'est le survivant le seul survivant de la guerre de notre famille donc lui faire honneur et voter pour lui voilà il est content noble oh il est trop content d'avoir une petite fille il regarde la télé non mais franchement tu veux lui faire des bisous à ta femme et un oh non elle grandit et bien c'est pas une blonde mais c'est pas possible les jeunes blondes ne fonctionnent pas chez moi alors mais est ce qu'elle a au moins chopé ses yeux je crois pas je crois qu'elle a les yeux de sa mère mais il ya trop de bordel dans cette maison là oh la la oh c'est trop chouminé la petite simone je m'attendais parce qu'elles grandissent déjà moyen bug avec le truc là mais bon elle a grandi juste pour son papa mais ça m'énerve il ya trop de merdier ici dans cette maison on voit rien bon tu t'occupes de ta femme un peu attendez alors j'aimerais voilà sur pause s'il vous plaît merci vous voyez pas il ya trop de merde il ya trop de trucs qui a peint bien sûr à l'aide celle tête voilà les yeux de sa mère bon ben voilà un père va falloir que tu remettes ça un coup parce qu'on va un autre dans la famille tu es le seul blond il faut que tu casses à ma dédiction mais je comprends pas cette maison ah ouais il ya vachement de trucs en hauteur mais c'est un peu insupportable à pour jouer cette maison quand même ouais comme quoi j'étais venu vite fait mais à faire un bébé avec marguerite on va faire un bébé avec marguerite on va faire ben non on peut pas parce qu'ils ont collé le lit mais ils sont bêtes à la maison est très jolie mais voilà on peut pas jouer correctement ce moi je collais le lit lit de place comme sur le mur ça sert un peu à rien en fait un ouais d'accord autant mettre un lit une place c'est largement mieux ah ben non voilà oui il peut même pas y accéder parce que d'avoir plein de merdier mais je vois rien mais sérieusement mais qu'est ce que mais c'est quoi cette maison ils ont mis un gros pot de fleurs là on allait pas un remous là tant pis allez faut passer aux choses sérieuses un albert ya que le pain un remous qui est disponible on va pas se faire prier sous la neige c'est romantique c'est un peu frisqué mais bon hop là il faut qu'il se rattrape il a été quelques années à la guerre là c'est possible mais voyez lui il est pas impacté assis un petit peu quand même faire un parent père un ami je crois qu'ils peuvent accumuler trois morts en fait j'ai pas l'impression bon on va les laisser faire leur petite affaire quand même parce que vous en tout cas il est content il est bien content de retrouver sa femme et sa fille eh ben je suis très contente pour lui également ou attention oh là oui ils sont mignons quand même non trouvez pas allez faut remettre ça albert elle arrive elle arrive quand même toute cette frustration dans les tranchées allez elles vont faire deux fois en même temps oui il met toutes ses chances de son côté on veut un blond ou une blonde albert voilà c'est tout ce que je demande moi d'avoir un peu plus de blonde à la famille avec la neige comme ça c'est un peu c'est un peu flippant j'avoue ça donne pas trop oh là mince ça donne pas trop envie bon allez on va les laisser finir leurs petites affaires quand même voilà bon on va y aller parce que il y a déjà 21h30 quoi tu vois et puis finalement on n'a pas fait un gros épisode allez tu vas lui dire au revoir et puis on verra bien ce qu'il adviendra et aussi oui une fois que vous aurez voté n'hésitez pas à me dire si vous voulez qu'on déménage parce que quel que soit l'héritier j'ai envie de dire pourquoi pas bouger de maison j'adore mon manoir c'est pas une question mais je suis pas sûre qu'il se prête encore très longtemps à l'histoire que je voudrais donner en fait je voudrais qu'après on aille dans des maisons plus récentes quand même ça n'empêchera pas qu'on ait des belles baraques avec tout le fric qu'on a on peut mais plutôt déménager quoi avoir une maison un peu moins ancienne ça peut être pas mal oh j'ai joué aux sims en 24 heures à l'huile à mon dieu un trop bien il jouait avec lui en fait un petit lulu il est trop chou bon allez rentrer vite parce que vous allez vous peler les bleus d'herche ce serait dommage viens manger lulu c'est bientôt l'anniversaire de gustave ah oui punaise ils sont rentrés des cours du coup alors pareil j'ai un peu relooker gugus j'ai un peu rechanger cette nuit surtout je vais plus je vais enlever son son ensemble oh là là germaine tu plus je vais enlever son ensemble de comment dire avec bermuda là que tout le monde détestait parce que bah c'est plus la saison non plus on y est donc va manger aussi elle est partie se coucher et oh comment ça fait jojo oui je sais jojo elle est où notre ok elle vient de faire dans sa couche bah ouais mais louise il faut lui apprendre des trucs à ta fille là tu fais quoi va nettoyer ça puis on va relooker la petite aussi parce que bon on va pas rester avec des avis comme ça en tout cas si on part avec louise parce que je le sens qu'on va partir avec louise toute façon quoi que je dise moi je pense quand même la remarié la remarié et avoir au moins un ou deux autres enfants et à vous voir si ça vous dit parce que malheureusement ces deux enfants et elle-même bah ils vont grandir et ils vont se retaper la guerre quoi comment dire on pense à tout parce que sinon si on a plus d'héritiers ça risque d'être compliqué donc il faut maximiser les chances de notre côté oh jojo ça va plus hein jojo ça va pas lui il est super bien tu vas parler avec ta maman tu vas lui complémenter sa tenue parler de la neige et est-ce que tu peux l'aider discuter de la tristesse ah bah non il n'y a que louise qui peut faire ça c'est vrai tiens tu peux nettoyer la petite elle aurait besoin de quoi d'un bain de manger bah elle va manger mange cocotte lui il a sa petite tenue d'hiver donc tout va bien tu peux les jouer aussi à mon lulu va faire des formes oh mais j'avais du linge moi je m'en souviens pas bah tu vas me changer l'eau et en plus il a séché comment réparer pourquoi réparer remplacer ok d'accord ok bon bah j'avais pas de linge j'ai vraiment pas tout compris c'est faire des amis j'aimerais vraiment donner à un ami à quelqu'un en fait c'est une manière de contrôler les émotions et l'empathie le contrôle des émotions diminue bah oui alors jermaine jermaine non 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 mais tu vas manger aller au toilette et tu vas faire tes devoirs aussi parce que là il se fait super tard donc en fait on s'en fout le samedi oh bah tu vas pas faire tes devoirs alors on va aller en boîte éliminer la journée adopter un confort d'attache non bah quand même apprendre la responsabilité oh non Albert il est malade oh Louise c'est beau quoi il neige il neige il neige il neige sur la vallée oh c'est beau c'est vachement beau et ils ont même fait jusqu'aux détails d'ici en fait si je ne me trompe pas oh là 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 oh c'est superbe je ne pensais pas que les saisons allait autant me plaire bon ça ne me plaît pas trop quand il ne fait que pleuvoir mais bon oh la petite elle pue ouais elle prend son bain mamie oui bah prends donne un bain à la petite prendre non donner un bain de mousse à Mireille voilà comme ça tout le monde est content Gustave bah Gus il va bien lui il est en pleine forme sinon tu peux aller te laver aussi toi tu vas te changer un peu peut-être tu vas mettre ta tenue de grand froid ah non c'est ta tenue de bagnard oui c'est vrai enfin de bagnard je l'avais fait exprès effectivement pour qu'ils se ressemblent tous qu'ils aient le même uniforme en fait donc j'avais changé les tenues d'été et d'hiver mais il va falloir que je le rechange effectivement après voilà c'est Mireille et bah pour moi j'ai l'impression de voir son père mais en ah ouais et bah voilà bon et bah je vais relooker la petite et redonner des fringues un peu plus parce que voilà ça c'est la tenue de soldat à peu près si tu es à peu près et je vous retrouve juste après c'est parti donc j'ai relooker le petit Albert alors c'est vrai que j'ai oublié de lui remettre la grosse barbe que je lui ai mis vous savez les poilus tout ça les soldats quand ils revenaient ils ne pouvaient pas se raser donc ils étaient les poilus donc je lui ai mis la grosse barbe parce que en plus je trouve que ça lui va bien alors Bernard est décédé donc Albert a récupéré son costume voilà pour la première tenue la deuxième beaucoup plus classique la troisième ce que je n'ai jamais changé il l'avait déjà avant ensuite c'était seulement la tenue de temps froid je lui ai remis celle là les autres de toute façon il me semble que vous les connaissiez déjà il n'y a rien de nouveau sous le soleil et pour la petite Mireille voilà comment je l'ai relookée c'est vraiment Julien en version fille c'est hallucinant elle est tellement bronzée en fait que ça ne va pas vraiment avec sa couleur de cheveux c'était un risque je lui ai mis ce petit ensemble un peu très coloré et pour contraster j'en ai mis un très sombre elle vient de perdre son papa donc voilà elle ne rigole pas la tenue habillée la tenue de pyjama la tenue de fête j'ai mis beaucoup de verre ça va bien la tenue de maillot de bain la tenue de temps chaud regardez-moi ce qu'elle est kiki c'est dommage c'est qu'elle ne connaîtra pas les temps chauds je ne pense pas vu qu'on est en hiver et la tenue de temps froid elle est hyper bariolée mais j'ai trouvé ça trop choupi et voilà pour le relooking de nos petites de Saint-Paul nous avons failli voir quelque chose que nous ne voulions pas petit gousse alors je reviens pour vite fait pour les histoires de vote donc vraiment réfléchissez ne votez pas forcément pour Louise même si c'est vrai qu'elle est belle parce que ça va inclure un mariage et peut-être une trop grosse différence d'âge entre tous les enfants si elle en a d'autres oh la 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 oh le bug oh ça fait peur oh mon dieu c'est l'exorciste appelez les prêtres oh mon dieu quelle horreur donc oui effectivement alors que Albert est vivant il vient d'avoir une fille et il va sûrement avoir un autre enfant sous peu que Gustave lui n'est pas encore marié donc il a toute sa vie avec sa future femme de bah voilà c'est bientôt qu'il va grandir donc dans un jour il sera un jeune adulte et on a Germaine qui elle est encore ado donc elle a encore forcément toute sa vie devant elle effectivement pour le passage des décennies là c'est Lucien qui va entrer en ligne de mire pour maintenant c'est lui le prochain à vieillir donc c'est avec lui qu'on se mettra sur 1920 mais de toute façon en fonction de l'héritier je remettrai les pendules à l'heure si j'ose dire il faudra peut-être un peu long avant de passer en 1930 mais c'est pas plus mal puisqu'en 1930 1940 ça craint donc mais il est trop mignon moi j'adore oh c'est trop chou oh il s'est habillé avec ton ton je rigole je souris bêtement et niaisement voilà il a pas l'air très traumatisé comme ça Albert si il est triste oui bon allez moi c'est là dessus que je vais vous laisser ils vont tous aller se coucher mais non qu'est-ce que tu veux allez tu vas aller te coucher ta mère elle va être couchée allez hop bah se te rend dormir à Mireille et puis il se te rend dormir à Lulu voilà comme ça elle a fait sa vie lui il fait la sienne elle est partie se coucher on a compris qu'elle a voulu toujours aller dormir t'iras te coucher aussi après Albert Gus pipi machin tout ça tu voilà et toi aussi après t'iras en fait ils ont tous dormi quoi on le voit elle est trop chouquie ouais c'est horrible pour Louise ses deux enfants ils ressemblent fort à son mari c'est d'un côté c'est bien ce qu'il vivra toujours à travers eux mais ça va être difficile pour elle parce qu'elle va vivre avec son mari sous ses yeux quand même c'est un peu chaud mais bon c'est la vie allez j'ai envoyé tout mon doli même si c'est pas pour longtemps et moi je vais vous quitter là dessus j'espère que cet épisode vous aura plu donc n'hésitez pas à liker laisser un commentaire vous savez que ça m'a fait extrêmement plaisir les retours mauvais effet sur celui du dernier avec la cinématique un peu longue de 10 minutes qui m'avait quand même oui c'est vrai que ça m'avait touchée j'ai été très touchée aussi par vos commentaires ça me fait vraiment très plaisir et ça me booste pour faire encore mieux peut-être une prochaine fois je vous réserverai la surprise donc n'hésitez pas aussi à voter dans la description pour savoir avec qui on va continuer je mets jusqu'à samedi mais bon ça va pas être tout de suite tout de suite on va pas virer les gens mais au moins je sais que si c'est pas Albert Albert je vais te faire déménager si c'est pas Louise et bien Louise elle partira aussi et on verra et puis voilà et puis je vous embrasserai fort et je vous dis donc à la prochaine allez salut